Henri Cartier-Bresson, Place de l'Europe, derrière la gare Saint-Lazare, 1932 Dans un texte mythique, l'instant décisif, l'auteur raconte « Je marchais toute la journée, l'esprit tendu, cherchant dans les rues à prendre sur le vif des photos comme des flagrants délits. Je suis un paquet de nerfs qui attend le moment, et cela monte, 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 et cela éclate. C'est une joie physique, danse, temps et espace réunis. » Cette image, il l'a simplement légendée dans le livre « Images à la sauvette ». Une palissade entourait les travaux de voirie, j'ai passé mon objectif par une fente juste au moment où l'homme sautait. Mais à y regarder de plus près, c'est une mécanique scénique d'une grande complexité qui apparaît. Prenant appui sur une échelle, l'homme saute, dans la tentative manifestement vouée à l'échec d'éviter de se mouiller les pieds, et se trouve comme suspendue au-dessus de la flaque. Sa silhouette en y inversée, qui se reflète dans l'eau, forme un premier motif géométrique. Les ronds dans l'eau à côté de l'échelle anticipent ceux qui se produiront sans doute au moment du plongeon. Les barreaux de l'échelle ont leur pendant graphique dans les grilles du toit en haut à gauche et de la grille horizontale qui se reflète verticalement dans l'eau. Les deux cerceaux, en bas de l'image, gisent dos à dos et trouvent un écho dans le reflet d'une roue de brouette. Mais ce n'est pas tout. Sur deux affiches au fond à gauche, la silhouette d'une danseuse en grand écart reprend symétriquement la posture du personnage principal, tandis que l'horloge se découpant sur le ciel matérialise l'instant capturé comme un arrêt sur image. Circonscrite dans un espace précis, la scène devient une arène aux accents surréalistes que renforce le mot « rail of ski » répété sur des affiches et évoquant un nom de cirque en même temps que les rails de la gare Saint-Lazare. Ainsi, une image prise au centième de seconde résume-t-elle la virtuosité de cet artiste formé par l'étude incessante du nombre d'or et du livre d'Erigel, le zen dans l'art du tir à l'arc ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !